Bala Samoura et ses miliciens Bala Samoura et ses miliciens Dieu merci, aujourd'hui c'est le procès de 28 septembre C'est pourquoi le CNRD vous n'impressionnez personne Vous n'impressionnez personne Tout ce que vous êtes en train de faire Les images, il y a des documents Demain, vous ne direz pas Ah non, 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 on a reçu de l'ordre Bala Attendez Ils sont avec des blindés C'est-à-dire la police, la gendarmerie Je vais vous montrer des images Vous allez voir des vidéos Heureusement qu'on a nos hommes partout Regardez Vous voyez Vous voyez Ça, vous voyez Vous voyez Vous voyez le nombre de blindés Vous voyez Vous voyez C'est écrit la police Vous voyez Vous voyez Bon, famille Quand je vous disais ici Je vais vous montrer encore des images Vous-même, vous allez voir Il n'y a pas Il n'y a pas de responsable Vous êtes le seul responsable De tout ce qui arrive aujourd'hui Idy Amin Bala Samoura Amara Dumbuya Vous avez vu Vous avez vu La main du jeune Regardez la main du jeune Regardez Le jeune C'est-à-dire C'est couvert de l'autre côté Vous avez vu Donc On vous a dit Tout ce qui se passe aujourd'hui Vous êtes embrouillé Le CNRD Vous êtes embrouillé aujourd'hui Vous ne savez même plus quoi faire Peut-être que vous allez tuer tous les Guinéens Cherchez encore Des mic Vous allez envoyer Mais on vous a dit Simandou Simandou Vous n'allez pas toucher à ça Quand vous demandez Bandeu comme ça Ce n'est pas vous qui parlez ici Oh le régime d'Alpha Conde Les Guinéens C'est rentré C'est sorti Bandeu Bandeu que vous êtes Vous n'aviez même pas honte Vous n'aviez même pas honte Vous n'aviez pas honte Le CNRD Vous n'aviez même pas honte On parle même pas d'élection Rien Vous êtes en train de tuer les Guinéens Vous militarisez Vous traumatisez la population Vous traumatisez la population Vous traumatisez la population Vous n'avez absolument rien compris Mais je dis à tous les Guinéens Nous n'allons pas reculer Tout le monde a compris Que le coup d'état Ça n'avait rien à voir Avec le troisième mandat Ça n'avait rien à voir Avec le président Alpha Conde C'est un groupe de voyous Un groupe de bandits Un groupe de gangsters Qui ont fait le coup d'état Et ils sont en train aujourd'hui De délapider De détruire la Guinée Parce que nous sommes des maudits On va s'asseoir On va vous regarder C'est ça l'état de droit C'est ça votre démocratie Moi je vous ai dit Il n'y aura pas de recul Il n'y aura pas de recul On demande à tous les Guinéens Tout bon Guinéen Tout ce que vous pouvez faire Pour faire partie de ces voyous Ces gens là n'ont rien à voir Avec Sekouba Konate Dadis Lansana Contepé A son âme Ils n'ont rien à voir Tous ces gens là Avent la notion de la république Mais nous sommes avec des voyous Un groupe de voyous Qui est là Et tous les Guinéens L'armée vous voyez déjà La janamérie La police C'est ça une république Un groupe de voyous De vagabonds Viennent Ils prennent le pays en otage Et le S-Simandou 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 C'est que tout le reste s'est battu Personne Pour donner l'indépendance Mais nos recherches Il n'a pas délapidé La famille de Sekouba Et même le jeu qu'ils ont fait Ils sont venus La report Tout ça là C'était pour nous endormir C'est un groupe de vendus Un groupe de traites Un groupe de traites Tout leur souci aujourd'hui C'est S-Simandou Et la S-Simandou C'est un groupe de vendus Des vauriers comme les Djiba Dans Amaramodeli Quel est le pays sérieux Qui va avoir des vagabonds Comme ça Des guignols A la tête du pays On va s'asseoir Les regarder Et les gars Ils vont voir Les gens Ils vont voir Avec les gumbo cooperate C'est une rue Qui va bien Les Gigbo Ils vont voir Les g specs Ils vont voir 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 Donc Ils vont voir dans Amaro Comme ils voient On a compris trois ans, ça suffit. Tout le monde a compris que ça n'avait... L'opposant, Francis Abba, Pépé Francis Abba, ils ne l'ont pas enlevé hier. Par qui ? Par les gens de Bala Samoura. Le temps du président Fakone, c'était comme ça. Quand je vous ai dit que ces gens-là, c'est des voyous. Des vrais voyous, ces gens-là. Mais ils ne l'ont pas enlevé. Les gens-là ne l'ont pas enlevé. Les gens ne l'ont pas enlevé. Les gens ne l'ont pas enlevé. Ce qui m'a dit, c'est des faux types. Et avec ça, c'est que c'est maintenant que l'État, respectez-moi. Ils sont venus à mission pour détruire la Guinée. Ils sont venus pour détruire la Guinée. Vous avez vu, quand j'ai dit que la Guinée, les Guiniens, tant qu'on ne se lève pas, rien ne va changer. Vous avez vu l'affaire d'Ousmane Gawal. Tout ce que je vous ai dit, dans ça, leur nouvelle constitution, ils ont retardé dans tout ça là. Pour que le bandit Mamadi Doumbouya soit candidat. ils ont voulu lui mettre à la tête d'un parti politique. Ils ont vu sa gauche. Ils ont imposé la candidature libre. Mais pour détruire l'UFDG, vous avez déjà vu aujourd'hui, que... Voici le document qui est là. Nous, on ne parle pas sans preuve. On ne parle pas sans preuve. Voici le document qui est là. On dit statuant publiquement par défaut en matière civile et en premier ressort après avoir délibéré en la forme qu'on reçoit le voyou Ousmane Gawal-Diallo en son action au fond qu'il est bien fondé, constate le règlement intérieur du parti de l'Union démocratique de Guinée, UFDG, que le non-respect des prescriptions du dit règlement relatif à l'exclusion du demandeur par la défense bon, on dit défendresse bon, en conséquent, voici ce que la justice déclarait aujourd'hui. Déclare nul l'acte du 1er juin 2022 ordonnant l'exclusion de M. Ousmane Gawal au sein du parti des forces démocratiques de Guinée ordonne sa réintégration au sein du du parti. Ce qui veut dire la décision que l'UFDG ils ont pris pour écarter Ousmane Gawal Baoury a été écarté ici. Le même farfelu de Ousmane Gawal est sorti ici. Parce que moi quand quelqu'un ne se respecte pas je ne le considère pas. Ousmane Gawal c'est un farfelu. Est sorti ici que même si la justice veut s'impliquer que Baoury ne sera pas réintégré. Ousmane Gawal avait dit ça ici. C'est ce même farfelu aujourd'hui pour chercher à détruire l'UFDG voici le plan pour que le bandit Mamadou Doumbouya parte aux élections qu'est-ce qu'il faut faire de la manière dont ils ont dit Ousmane Gawal doit être réintégré réintégré au sein de l'UFDG comme ça l'UFDG s'ils veulent qu'ils fassent leur congrès à l'étranger ou en Guinée si la solidale est réélu comme le président Ousmane Gawal aussi va demander un autre congrès où il va s'imposer donc il aura la division déjà on lui dit on les demande de les mettre dedans voici tout le jeu du CNRD il faut sémer la division au sein de l'UFDG il faut sémer la pagaille au sein de l'UFDG et comme ça Ousmane Gawal la justice guinéenne donne la force à Ousmane Gawal l'UFDG ils vont les disqualifier tous c'est comme déjà la justice guinéenne dans l'affaire des docteurs Kassouli il n'y a rien des Damaro il n'y a rien des docteurs Diané il n'y a rien il faut les garder en prison après les élections maintenant c'est qu'ils veulent faire grâce à quoi ils vont le faire voici tout le plan matière vélique de ces voyous du CNRD mais c'est le peuple seul qui peut changer la donne et déjà les gens ont commencé je vous ai dit seule la lutte libère et tous les Guinéens à l'étranger tous ceux qui peuvent se lever levez-vous dès maintenant ce n'est pas un français ou un américain qui ira libérer la Guinée c'est le peuple de Guinée c'est la démocratie écoutez Ousmane Gawal à l'époque écoutez l'audio de Ousmane Gawal partagez mettez le coeur vous allez vous fatiguer contre nous vous allez signaler nos comptes vous allez vous fatiguer vous ne pouvez absolument rien contre nous contre nous voilà à l'époque vous avez vu Ousmane Gawal ce qu'il disait que même si la justice nous demande de réintégrer Baouri on l'exclura il n'est plus possible de collaborer avec lui voici ah mon dieu tant je dis ces gens là c'est des vrais farfellus c'est le rendez-vous des voyous à la tête de la république de Guinée un groupe de voyous seulement pourtant c'est lui qui disait cela mais c'est lui aujourd'hui parce que il fait partie des membres du CNRD on manipule la justice pour déforcer à l'UFDG pourtant Baouri a été exclu ici la justice ne s'est pas mêlée le gouvernement du président Fakone ne s'est pas mêlée l'UFDG a décidé comme ils veulent les partis sont libres mais comme ça fait partie de leur plan de détruire l'UFDG pour ne pas que Lassaludan soit candidat que quelqu'un soit candidat lui-même Ousmane Gawal il sait qu'il ne peut pas être président mais sa mission d'être ministre d'avoir de l'argent de détruire l'UFDG c'est ça mais allons-y seulement vous allez tous perdre Ousmane Gawal le jour viendra peut-être vous allez fuir tu as déjà dit aux gens que ton combat c'est d'avoir de l'argent tu as déjà eu je l'ai dit cette histoire de maison tu étais au ministère de l'habitat tous les terrains dont tu parles que ça appartient à ta maman tu vas nous dire quand est-ce ta maman a acheté ce terrain quand est-ce tes parents ont acheté on a vu le cinéma que vous avez montré le cinéma avec ton frère tout ce cinéma vous volez les biens de l'état vous venez vous flanquer devant les Guinéens oh non c'est ma maman ta maman faisait quoi ton papa faisait quoi Ousmane Gawal avant vous vous aviez tous les terrains c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui pendant que toi tiens ménine c'est aujourd'hui on parle de ça vous pensez que les Guinéens c'est des imbéciles mais allons-y seulement tout ce que vous êtes en train de faire Allah subhanahu wa ta'ala ne vous laissera pas Dieu ne vous laissera pas allons-y seulement voilà je vais dis à j'allais vous faire écouter les audios voilà écoutez l'audio du bandit Ousmane Gawal à l'époque dans les GG écoutez attendez je vais vous faire écouter oh merde j'essaie de jouer tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons nous n'en voulons pas à la justice nous savons qu'il y a un maître d'oeuvre derrière c'est le chef de l'état qui a prêté serment de respecter de faire respecter les lois dans la République lorsque celles-ci ne sont pas respectées c'est à lui de sévier nous sommes là tous témoins que le ministre de son territoire a pris un acte pour interdire aux Guinéens de juire d'une liberté consacrée dans la Constitution la liberté de manifester si elle était consacrée aujourd'hui on ne serait pas dans cette forme de manifestation que nous allons inaugurer le lundi on serait dans une démarche classique de dire on fait une déclaration et on discute avec les autorités pour savoir le bien fondé et un calendrier et un itinéraire sont arrêtés pour que les services de sécurité puissent encadrer mais malheureusement on nous dénie ce droit de dire notre souffrance de dire notre mécontentement de dire notre vérité on nous dénie ce droit et on veut nous embrouiller entre guillemets en chaque fois c'est le fanfaron de Ousmane Gawal à l'époque je dis le temps est le meilleur allié de la vérité Dieu a donné raison au présent Alpha Condé c'est que c'est ce même fanfaron aujourd'hui porte-parole du CNRD au temps du présent Alpha Condé eux ils étaient libres d'aller dans des médias dire tout ce qu'ils veulent d'un régime aujourd'hui on ferme les médias ils sont allergiques aux critiques Dieu au moins lui Ousmane Gawal il pouvait aller se flanquer dans un média pour dire ce qu'il veut du régime du présent Alpha Condé mais aujourd'hui on ferme les médias on coupe l'internet on arrête on kidnappe et lui-même il fait de l'ironie avec ça l'arrestation l'enlèvement des gens mais allons-y sur les mains Ousmane Gawal vous allez tous faire la prison si vous sortez vivant dedans c'est que vous allez tous faire la prison allons-y sur les mains vos bêtises que vous êtes en train de faire vous pensez que ça va marcher Mamadi est un bandit c'est un criminel le coup d'état au Burkina il n'y a pas eu de mort au Mali c'est quand le peuple demande un changement Mamadi est un bandit ils sont venus pour Simandou mais vous savez au début du coup d'état même si on parlait on montait on faisait quoi les gens n'allaient pas comprendre mais la vérité est devant tout le monde aujourd'hui tout le monde a compris aujourd'hui que le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat n'a rien à voir avec autre chose c'est un groupe de bandits qui sont venus la vérité est là écoutez écoutez encore une de ces vidéos parce que le bandit lui l'a vite oublié vous organisez des élections avec des gens qui n'ont plus lieu d'être c'est très important soit on met tout à l'endroit et on fait un processus cohérent en ce cas tout le monde donne la bonne foi pour que ça se passe dans les meilleures conditions ou on biaise à chaque fois un processus quand on estime que l'intérêt de tel ou tel parti politique est biaisé on détruit le processus et cela ne peut engendrer que des conflits voilà voici ce que ce dernier disait sur les autres écoutez le il a vite oublié tout ça Marcalee Traoré docteur Marcalee Traoré une femme de caractère un n'avouez-vous ce qu'on a un très bon un très bon leader un très bon leader un très bon leader ouais Syia Touré un excellent un technocrate Mustapha Naïti un garçon qui prend de la hauteur Jacques Souleymane Djanguel un excellent écrivain Kassoury Pofana le premier ministre quelqu'un qui a rongi tous les ans Alpha Condé le mauvais président c'est Lou Dalin Diallo un super chef d'état à devenir Domani Douré l'homme l'homme il a dit il a jugé le président Alpha Condé mais elle a celui-là il a dit un bon leader un bon président a venu vous savez ce qui manque à la Guinée c'est des hommes honnêtes mais avec le CNRB c'est le rendez-vous de tous les faux types si ce n'est pas la Guinée si ce n'est pas notre pays la Guinée est-ce que des gens des gens comme les Amara doivent être secrétaire secrétaire d'un gouvernement ou des gens comme ce dernier Djiba Djakite il n'est pas banquier le seul grand poste qu'il a eu dans sa vie s'asseoir à la rentrée d'une banque qu'on peut dire réceptionniste ce n'est pas un expert rien du tout c'est ces deux guignoles les deux guignoles Djiba et Amara qui pilotent l'un des plus grands projets miniers en Afrique on peut même dire au monde parce que l'Australie aujourd'hui on dépasse l'Australie l'un des plus grands projets miniers les guignées ne doivent être combien de millions de personnes 13 millions de personnes ou 14 millions de personnes c'est incroyable et les bandits aujourd'hui ça veut dire le mot panafricaniste on est panafricaniste pour tromper la jeunesse mais voilà je vous ai dit vous allez beau vous cacher mais aujourd'hui les guignées ont compris tout le monde a compris que si le coup d'état contre le président Faconde si c'était pour le troisième mandat est-ce que vous serez à mal avec celui d'aller aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui les fourniqués mangués ceux qui ont combattu le troisième mandat vous serez à mal voici la vérité qui est là vous n'êtes que des marionnettes vous êtes au service de la France et c'est ça la vérité des vendus des vendus et c'est ce que les guignées doivent comprendre il faut que les guignées comprennent cela ce sont des vendus ils sont au service de la France donc le coup d'état est-ce qu'il faut que nous comprenne ? car le coup d'état est-ce qu'il faut que nous nous espero et nous avons la France et nous avons le FNDC et nous 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 avons l'équipement et nous avons une élection organisée et c'est qu'il y a mais vous pouvez vous dit je vous le savais et je comprends On vous avait dit Depuis le départ Le coup d'état C'était contre Simandou Ce que représente Simandou La Guinée La Guinée La Guinée Pour dépasser Dieu nous a fait ce don La Guinée C'est le pétrole Le pétrole Dubaï Tous ces pays là C'est le pétrole Qui était dans ces pays là Et ils ont su en profiter Mais nous nous sommes Nous nous allons être des maudits Par la faute de C'est à dire de ces gens là Et il faut qu'on a transition Transition Quand vous allez signer des contrats Sous la transition Vous n'êtes pas un gouvernement légal Vous vous avez parlé de l'égalité Autant de présents Au moins Eux ils ont été élus C'est vous les Vauriens Là vous allez signer Simandou Et les Guinées Nous sommes des maudits On doit vous regarder Non Oubliez cela quand même Oubliez cela complètement Ça ne marchera pas les gars Ça ne marchera pas On n'acceptera pas Ce que vous êtes en train De mettre en place Ça ne marchera pas Voilà Donc tout le peuple de Guinée Et ceux même qui appellent A des manifestations Appellez sur l'étendue du territoire De Yomou jusqu'à Kassa Tout le monde doit se lever Pour libérer la Guinée La Guinée Souris Biring N'écoutez pas ces gens là Mais qui C'est le monde Et qui est le monde Et qui est le monde Biring Tout le monde Eux ils ne pensent Qu'à leur intérêt personnel Ils n'ont pas de savoir Faire rien du tout C'est des marionnettes Ils sont venus Vendre la Guinée Aujourd'hui ils sont en train D'acheter des maisons Ils vont tous partir Ils vont faire le reste De leur vie Qu'obrir L'argent Vous n'êtes pas des élus du peuple Vous allez signer Quel contrat minier Vous allez signer quoi Au nom de qui Dans ça on vous a parlé Vous risquez de vous retrouver A la poubelle Vous pensez que vous êtes fort Que vous êtes intelligent Mais ne faites pas Ce que le peuple demande Vous allez vous retrouver Tous à la poubelle Aujourd'hui c'est pas Les anciens dignitiés Que vous avez mis en prison Je jure vos cas Parce qu'il n'y a rien Tout le monde a compris Les Guinées ont compris Il n'y a rien dans leur dossier Mais vous votre cas Ça sera pire Ça je vous le dirai Donc Moi je vais vous laisser Le combat continuer Et continuons à prier Continuons à prier Pour que Dieu Nous vienne en aide Pour nous débarrasser De ces voyous De ces bandits Du CNRD Vous se comprennent Si vous pensez Que les blindés Vous savez quand on avait parlé Les gens pensaient Qu'on était en train de mentir Ils ont mis des millions Pour eux Ils vont réprimer Les manifestations Vous n'avez rien compris Absolument rien compris Donc Ma soeur Sofiane Fatmata Keïta Merci à tout le monde Diary Diary Costa C'est ce que nous devons comprendre Nos pères de l'indépendance Ils se sont battus Pour ne pas que nos richesses Les gens viennent voler nos richesses Et aujourd'hui Un groupe de voyous De vagabonds De bonariens De totaux Viennent aujourd'hui Délapider ces biens Qu'ils vont être signés C'est vous qui allez signer Simandou Bonne de vous rien Lorsque Tout ça s'était vendu Le président Fakondé Il s'est battu Pour que Ça ça revienne Dans les portefeuilles de l'Etat Et c'est vous les voyous Qui ont enlevé le président Fakondé C'est vous qui en avez bien fait Bonne de malhonnêtes En tout cas Je vous ai dit Jusqu'à votre départ Moumou Oulu Karlou Sangaré Merci Banna Banna Merci à vous Merci à tous les patriotes Le combat continue Continuons à appeler Les gens de Rio Tinto Parce que Si je laisse le numéro Vous savez Facebook Il y a de ces règlements Quand vous laissez le numéro Ils vont signaler Donc c'est pourquoi J'ai enlevé Mais Ce que vous devez faire C'est de C'est de juste partager Si une fois que vous avez le numéro Dans le groupe WhatsApp Pour que Les bonnes personnes Peussent alerter Les gens de Rio Tinto En tout cas Le Sénat américain Le Parlement européen Pour dire Tout ce que le CNRD va signer Est non avenu Donc Ces voyous là Ne représentent pas Le peuple de Guinée C'est des bandits Tout ce qu'ils ont à faire C'est d'organiser des élections Et foutre le camp Les bandits nous parlent D'aller aux élections Pour le référendum Avec quel fichier ? Si on peut aller à des élections Avec Le fichier là Pourquoi on n'est pas Organisé des élections Et foutre le camp ? Donc je vous ai déjà dit Il n'y a pas la volonté De partis C'est un groupe de voyous C'est un groupe de pandis Qui ne veulent pas quitter Un groupe d'incompétents Expliquez ça aux Guinées Vous dites que oui Référendum Fin d'année Avec quel fichier on va voter ? Si on peut Faire un référendum Voter pour un référendum Pourquoi alors ? N'est pas organisé De l'élection présentielle Et vous vous foutez le camp Mais comme vous pensez Que les gens sont bêtes Vous croyez à tous vos forces là Vous allez voir Ce sont ces mêmes gars là Qui vont vous attacher Devant tout le monde ici Vous avez commencé à tuer non ? Continuez C'est pas vous qui jugez les dadis Si vous pensez que les autres C'est des moudis C'est vous qui êtes les plus bénis Merci à tout le monde Mamed Lamine Kalo Merci à vous Merci à Oumu Fadigandoy Ma soeur Fani Beye Douaouke Ansemana Keïta Merci à vous Merci à tout le monde Je vous dis Hier J'ai pas pu bien dormir J'ai tellement analysé la situation J'ai dit Pourquoi ? On se retrouve dans tout ça Les gens ont combattu Le présent Fakonde Mais Le pays n'était pas Dans cet état là On a connu Ebola Tout Mais les Guiniens Mangeaient à leur faim Mais regardez la situation Du pays aujourd'hui Même les fonctionnaires Même les fonctionnaires Ils ont du mal aujourd'hui Un fonctionnaire Avec 5 millions de francs guiniens Ils ont Il a du mal aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada